Concentrez-vous sur l'essentiel en immobilier et ne faites pas l'erreur de 90% des investisseurs. C'est parti ! Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. Un grand merci, vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne, ça me fait plaisir. On a vraiment un super collectif, une super communauté qui partage, qui se donne des conseils. Et vraiment merci à toutes celles, ceux qui jouent le jeu, qui regardent cette vidéo et qui commandent pour vous aussi donner de la valeur, l'expertise que vous avez à l'ensemble de ceux qui nous regardent. Je voudrais aujourd'hui faire une vidéo pour ne pas perdre de but et pour que vous restiez concentré sur l'essentiel de l'immobilier. Alors, qu'est-ce que l'essentiel de l'immobilier ? J'ai souvent l'occasion de le dire, sans argent, il n'y a pas de projet. Ça veut dire que l'essentiel, c'est l'argent pour mener à bien ce projet immobilier. Et cet argent, il ne vient pas de votre poche. Cet argent, on va aller le chercher, on va aller le prendre à la banque. Et donc, ça veut dire que l'essentiel, il faut que vous vous concentriez sur votre financement. C'est le nerf de la guerre. Toutes celles et ceux qui se concentrent, par exemple, sur la recherche d'un bien immobilier, sans avoir travaillé sur leur financement, sans vérifier leur capacité de solvabilité, sans avoir rencontré un courtier, sans avoir rencontré une banque, c'est que vous perdez votre temps. Vous ne savez pas ce que vous recherchez, sur quel montant vous recherchez. J'ajoute aussi, et c'est vraiment le second point, une grande partie des choses en immobilier peut être déléguée. Vous pouvez déléguer la recherche, j'en suis la preuve avec la société investissementlocatif.com que je dirige. Vous pouvez déléguer les travaux, on les suit pour l'ensemble de nos clients. Vous pouvez déléguer les plans, on le fait pour l'ensemble de nos clients. Vous pouvez déléguer vos travaux avec un artisan, ce qu'on fait aussi également. Et pareil sur la décoration, pareil sur la location, pareil sur la gestion. Donc, vous êtes en mesure de tout déléguer. Oui, sur le financement, vous pouvez aussi potentiellement le déléguer à un courtier. Et je le recommande dans beaucoup, beaucoup de vidéos. Mais il ne faut pas aussi également éluder le fait que vous avez tous et toutes un banquier en direct. Un grand nombre ne sont jamais allés le voir, n'ont jamais discuté avec lui pour évoquer le projet qu'il souhaitait faire. Donc déjà, allez voir votre banque pour qu'elle vous donne un ordre d'idée. Et ensuite, reprenez conseil pour toutes celles et ceux qui veulent avec un courtier pour que ce dernier vous accompagne. Mais c'est vraiment le nerf de la guerre. Donc, faites vraiment équipe avec votre courtier. Ne le laissez pas dans son coin sans jamais l'appeler, sans savoir s'il avance sur votre dossier. Et à partir de ce moment-là, alors on rentre dans le jeu de l'immobilier. Concentrez-vous sur l'essentiel, c'est ça. Idem, une fois que vous avez pu lancer votre premier projet, la plus grande des erreurs des investisseurs, c'est comme si c'était leur bijou. Même si ça va être loué, ils y mettent un affect beaucoup trop fort. Et du coup, ils y passent énormément de temps. Ils règlent les moindres détails, ils ne délèguent rien. Ils font tout eux-mêmes le maximum possible. Certains font même les travaux. Et du coup, votre temps qui à la base d'immobilier est fait pour vous dégager du temps, dégager des revenus, vous donner de la liberté, petit à petit, vous vous emprisonnez à l'intérieur de ça. Parce que vraiment, vous allez le polir comme si c'était votre bijou. Et je le comprends qu'il y a une valeur extrêmement sentimentale. Il faut que vous arriviez à vous dégager de cela. C'est vraiment pour mon conseil l'essentiel. Ça doit être vecteur de liberté. Ça doit vous laisser du temps grâce à l'argent et grâce à l'enrichissement que ça procure. Ne faites pas l'erreur de rester accroché comme si c'était votre bijou. De rester focalisé sur le fait que si vous avez deux semaines de retard de travaux, c'est comme si c'était le drame. Libérez-vous de ça et concentrez votre temps et votre énergie dans le second projet. Parce que le temps que vous allez passer à développer votre second projet, à rencontrer votre banque, à peaufiner le fait de démarrer une seconde opération, comment est-ce que vous allez la démarrer, quel budget vous avez pour la démarrer, ça va largement plus vous enrichir que le temps et l'énergie que vous allez déployer pour régler un détail insignifiant sur lequel soit vous n'avez pas la main, soit qui n'aura aucune conséquence. Raisonnez en chef d'entreprise pour votre patrimoine immobilier. Raisonnez global. Je vous invite à mettre en commentaire si vous êtes d'accord avec ça, si vous êtes d'accord qu'il faut avoir une vision globale et il faut vous détacher un petit peu de votre immobilier, prendre de la hauteur pour gagner en liberté et au contraire ne pas vous retrouver esclave de celui-ci. Je vous invite à partager vraiment vos conseils pour toutes celles et ceux qui auraient fait cette erreur ou toutes celles et ceux qui ont d'autres conseils à apporter. Ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément la communauté. Je vous invite à vous abonner également à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge et s'abonner à la petite cloche notification pour recevoir l'intégralité de mes conseils. Je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos pour plein d'autres conseils et astuces. À bientôt, ciao !